Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec When We Were Lost de Kevin Mignall donc c'est un roman, si vous avez peur de l'avion à la base, ne le lisez pas, oubliez clairement parce que même moi qui n'ai pas spécialement peur, j'ai flippé quand même à une ou deux reprises on va donc suivre l'histoire de Tom, notre héros, bien malgré lui, qui part avec toute sa classe dans un voyage et qui va se retrouver avec certains de ses amis, ou pas amis parce que c'est quelqu'un quand même de très solitaire on va dire avec certains de ses collègues dans le crash de l'avion et vu qu'ils étaient à l'arrière, l'avion est séparé en plusieurs morceaux il se passe plein de choses, ils atterrissent dans la forêt équatoriale ça va aller de catastrophe à catastrophe, ils vont en perdre certains c'est glauque, clairement, ça fait réfléchir aussi il y a le côté, le héros qui n'est pas héros mais qui va le devenir bien malgré lui qui est super bien fait, c'est hyper prenant, c'est hyper flippant aussi, clairement et petit à petit, on va se rendre compte du caractère de chacun, de la pugnacité de leur capacité à survivre à tout ça et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait même si j'ai clairement fait des cauchemars après ma lecture on va passer sur une lecture un peu plus joyeuse avec Ce sera moi de Lilali donc c'est l'histoire de Sky, une jeune fille qui va passer un concours pour participer à une émission où elle va, donc il y a deux pans sur l'émission un pan danse, un pan chant et elle va tenter les deux alors que sa mère n'est pas vraiment pour déjà à la base et en plus elle a des choses à dépasser et elle va arriver à les dépasser elle va se donner à fond dans tout ce qu'elle fait j'ai admiré Sky de la première à la dernière page parce qu'elle se donne vraiment dans tous ses objectifs même si ça se passe pas bien même si elle se fait railler par les autres même si les organisateurs sont pas vraiment sympas avec elle et bien elle va quand même aller au bout de ses rêves et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit super bien fait hyper inspirant aussi parce que Sky elle va se battre pour tout y compris dans sa relation avec ses parents et avec les autres forcément et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit et super bien fait ensuite on change encore de genre avec Maintenant que tu le dis de Kristen Higgins donc on va croiser Nora j'ai eu un blanc entre Nora Roberts et Kristen Higgins donc l'héroïne s'appelle Nora aussi et elle va repartir sur son île après avoir vécu des moments assez difficiles dans sa vie sauf que sur son île elle est pas vraiment la bienvenue même sa mère est pas hyper ravie de la voir sa nièce non plus certaines personnes non plus et forcément on va suivre toute cette histoire on sait pas trop ce que cache Nora au départ mais on va le découvrir petit à petit on va aussi découvrir pourquoi elle est partie sans regarder en arrière pour quelle raison elle revient maintenant tout ce qu'elle va construire j'ai trouvé ça vraiment super mignon très bien fait on voyage encore dans le Maine où j'espère un jour aller et toute l'histoire qu'a construit l'autrice autour de son héroïne de son passé de son présent et de ce qu'elle fait pour son avenir la manière dont elle se bat j'ai trouvé ça vraiment génial et on change encore de genre avec le mille lions de Jeanne Bocconet-Karl j'ai toujours du mal avec le Bocconet en fait qui est l'histoire donc c'est de la fantaisie young adulte bien que on puisse presque aller vers de l'adulte les personnages sont assez nombreux mais on les suit sans aucun problème donc on va en suivre plusieurs narrateurs différents qui vont nous permettre d'avoir un point de vue à 360 degrés de tout ce qui se passe dans le royaume la guerre est déclarée alors il y a trois principaux camps on va dire un camp de femmes et deux camps où c'est un peu plus compliqué et forcément on est pris dans les rebondissements dans toutes les aventures c'est parfois un peu violent c'est parfois on se pose énormément de questions sur ce qui va arriver au personnage je les ai tous trouvés mais vraiment géniaux on a envie de les aider il y en a certains on a envie de les buter clairement il y en a d'autres on se pose énormément de questions le côté vengeance est très prégnant et le tout fait qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde on est pris par les rebondissements ça va à 100 malheurs il se passe plein de choses on a des petits secrets qui vont devenir des gros secrets qui vont être dévoilés et le tout fait que j'ai vraiment adoré ma lecture du début à la fin on rechange encore de genre avec La Terre des Loups de Jeanne-Marie Sauvage à vite donc c'est un roman qui est quand même assez court qui se lit très très vite et qui j'ai beaucoup aimé pour le contexte parce qu'en fait notre héroïne Jessie vient de perdre son boulot et elle décide de partir en retraite dans une maison qu'elle a dans la montagne et elle va croiser la route de nombreux personnages elle va tout faire pour défendre leur petit village donc où elle vient de poser ses valises j'ai trouvé ça super bien écrit super bien fait on est pris par les rebondissements par tout ce que les personnages vont vivre forcément il y a une petite histoire d'amour aussi il y a une histoire de confiance il y a une histoire de famille il y a une histoire de passé il y a une histoire de lutte donc c'est plein 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 de choses qui font que j'ai adoré ma lecture du début à la fin et que j'ai pris plaisir à retrouver la plume de l'autrice que j'avais déjà croisé dans d'autres romans et franchement dans le genre contemporain c'est vraiment très très bien et pour finir une petite BD avec le tome 1 des géants de Erin de Lilian, Drouin et Lorient donc alors déjà je suis fan de cette couverture et du côté brillant et ensuite j'ai beaucoup beaucoup aimé les dessins alors je vous montre rapidement sans spoiler donc on va suivre notre héroïne Erin qui vit un drame et qui va devoir quitter un petit peu tout ce qu'elle aime sauf que la nature va se réveiller les géants vont se réveiller et la guerre va arriver à leur porte et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait pour un premier tome c'est entraînant on a plein de rebondissements alors j'ai trouvé ça un petit peu court mais forcément parce qu'on va avoir des réponses dans la suite dans les autres tomes chaque tome étant consacré à un personnage différent donc c'est Erin notre héroïne et d'ailleurs il y a tous les tomes là et forcément ben j'ai trouvé ça vraiment top top voilà vous les voilà pour je vais y arriver les 6 romans dont je voulais vous parler les 6 livres 5 romans une BD dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous dis à très bientôt bye bye ok 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 Sous-titrage FR ?